bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire découvrir une petite vidéo un petit jeu assez particulier c'est un mode sur roblox alors pour ceux qui connaissent pas roblox si je ne me trompe pas c'est l'un des jeux si ce n'est le jeu multijoueur le plus joué au monde puisqu'il ya près de 280 ou 290 millions de joueurs sur roblox qui est ce qui est énorme c'est bien bien supérieur à minecraft par exemple et c'est un jeu qui a été fait pour être modé donc on se retrouve avec plein de modes différents et plein d'univers différents et c'est assez intéressant c'est mon fils ninjalu qui m'a fait découvrir roblox ça de ça quelques années il a une petite chaîne vous avez le lien vers sa chaîne en descriptif de cette vidéo comme de toutes mes vidéos donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et à liker ça lui fera très plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez ce petit mode là et aussi à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos alors ce petit mode roblox c'est zombie project lazarus pour ceux qui connaissent bien call of duty pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué à ça il call of afin un mode il me semble que c'est sorti sur la version black ops de call of duty il ya un mode zombie où on était enfermé dans un théâtre et avec plein de zombies qui arrivaient bref donc c'est l'adaptation de ce mode là qui a été ramené à roblox ça va envoyer on commence on a juste un pistolet on est six maximum dans l'équipe on a juste un petit pistolet et on se retrouve à devoir à arrêter une horde de zombies qui essayent d'arriver par des fenêtres voyez ils doivent détruire les planches pour rentrer on peut les reconstruire en appuyant sur f et on peut on peut aussi acheter des armes donc avec différents budgets évidemment le mieux est de faire des headshots ça les tue tout de suite là j'ai réussi à en faire un est ce que je les fais le hs ouais voyez en haut j'ai en haut à droite j'ai un kill un headshot donc j'ai 500 j'ai pris 100 pour le headshot on est en vague 1 c'est créé en bas à gauche j'appuie sur f pour acheter la touche d'action c'est f pour tout donc je reconstruis avec f j'achète avec f je fais tout avec f donc le but est évidemment de faire le plus d'achat de headshot possible puisque ça me fait économiser des balles évidemment voilà pgm bim donc hop là on recharge tout le temps un max il ya des petits bonus qu'on peut ramasser quand on tue quand on tue les mobs parfois il ya un petit bonus qui pop ça va être typiquement c'est une bombe nucléaire qui va tuer tout le monde sur le plateau ou max amos ça va rendre des munitions à tout le monde il ya plein de différentes choses comme ça qu'on peut qu'on peut ramasser donc voilà hop on y va tac tac là ça a commencé la partie donc on est six il ya différentes zones voyez faut acheter pour ouvrir les portes j'ai que 500 voyez là il ya un des un buff qui a été activé qui a été ramassé sur un mob qui est l'un instant de kill donc là en fait dès qu'on passe en un instant de skill il faut que un instant de kill c'est difficile à dire ce truc il faut tout de suite repasser avec une arme plus légère un pistolet par exemple puisqu'on va on va one shot tous les mobs là j'ai que 500 mais heureusement je peux pas ouvrir les portes voilà plus sens qui serait ce qui serait ce qui serait ce qui serait intéressant c'est de réussir à ouvrir les portes pour aller rejoindre les autres parce qu'on on atterrit chacun dans deux zones différentes voyez ils sont de l'autre côté de la baraque nous on est là on est 3 et tant qu'on n'a pas assez d'argent pour ouvrir la porte on est bloqués ici là on est on est les autres ont sûrement plus d'argent voyez je suis avec dieu style que ce qu'il a poupe face lui par exemple qui a suffisamment pour acheter mais qu'il le fait pas pour le droit donc j'ignore il pourra acheter l'ouverture de portes j'ai rechanger d'armes parce que celle là elle est vraiment naze tac je peux pas y avoir allez bim raté raté encore à les toucher raté orlala c'est pas mon jour là allez toi voilà donc combien j'ai 720 il me faut combien pour ouvrir il faut que j'active l'électricité d'abord alors il ya un truc d'électricité qui est là haut ils doivent pas le savoir ils ont peut-être jamais joué il faut acheter déjà ça coûte 1000 il faut de l'argent de l'argent toujours de l'argent donc eux on va essayer de les avoir d'ici voilà voilà allez en balle il y en a plus non il y en a plus j'ai combien j'ai 880 l'autre il a même pas vu que dans le saut d'eau il ya un mob qui arrive il voit rien quand on reconstruit on gagne 10 à chaque fois donc voyez pour finir les milles je reconstruis vite fait voyez il ya un mec qui est mort là chez moi je peux aller ressusciter non je peux pas les ressusciter lui puisque il n'est pas de mon côté faut que les mecs de son équipe ils cliquent de dessus ils se mettent à côté ils appuient sur f et ça va prendre hop là voilà on va les aider avec un max à mot hop là on va monter ils cliquent sur f et donc ça va prendre quelque chose comme 30 secondes et vous allez pouvoir le reste hop là donc moi il va me falloir encore un petit peu d'argent donc j'ai ouvert une nouvelle zone quand on ouvre une nouvelle zone on débloque certes des nouvelles pièces donc on a plus d'espace pour sauver mais aussi on aura plus d'espace où les mobs vont arriver voyez ça démultiplie le nombre de fenêtres donc là moi tant que j'ai parfait de l'argent je vais pas pouvoir passer sachant que il va falloir aller par là le but c'est presque comme comme dans call of au delà de survivre il faut trouver la boîte et réussir à voir le pistolet laser puisque le pistolet laser c'est une arme qui va one shot et qui va traverser les mobs c'est à dire que je vais le tir s'il ya dix mobs d'affilée et ben je vais one shot dix mobs quoi donc c'est vraiment le but c'est c'est d'obtenir cette arme pour être tranquille et aller le plus loin possible en tour là c'est vraiment très tranquille mais dès qu'on va arriver vers le niveau 10 12 14 ça va vraiment devenir beaucoup plus violent je ne sais pas si j'ai déjà dépassé le niveau 24 ou 25 je crois pas que ça m'est déjà arrivé je suis mort je suis mort avant en général là là j'arrive pas à les avoir ils vont tous en bas n'a pas qui veut venir en haut là un petit peu voilà allez toi viens me voir allez je te met hop là là c'est super facile quand ils sont bloqués il ya même un des bonus vous le ramassez en fait ça reconstruit toutes les fenêtres parce que quand vous arrivez haut en niveau le problème c'est que non seulement les mobs plus les tours passent plus il ya de mobs et plus et plus ils sont forts et sont dur à tuer donc le problème c'est quand on arrive au niveau et qu'ils deviennent super dur à tuer les mobs et qu'en plus ils arrivent directement à prendre à passer sans avoir les fenêtres à détruire ils arrivent super vite donc là l'avantage c'est qu'en haut je suis tout seul les mecs moi je vous invite toujours à cliquer sur le bouton droit pour viser et mettre toujours des hs si vous essayez ce mode franchement je suis pas un grand fan de roblox mais ce mode là il m'a vraiment beaucoup plus j'en ai testé d'autres des modes survival des modes zombies avec des fps et tout celui là c'est vraiment l'un des plus sympa que j'ai trouvé ça m'a vraiment rappelé rappelé à l'époque où je jouais à call off et j'ai trouvé ça bien sympa max ammo donc voyez le problème c'est que vous allez si vous pouvez trouver une bonne place un bon endroit pour vous planquer l'endroit où il ya la caisse par exemple c'est un super endroit et ben le problème c'est qu'à un moment vous n'allez plus avoir de munitions et quand vous n'avez plus de munitions vous pouvez plus rien faire donc l'avantage quand vous ramassez le bonus max ammo c'est que vous allez devoir pouvoir de nouveau rester à camper là où vous êtes et survivre et donc c'est vraiment ce qu'il faut ce bonus là il vaut de l'or quoi à un moment dans le jeu vous êtes tellement galère que vous attendez plus que ça donc là je me suis un petit peu perdu hop il me faut il faut que une fois encore mille pour que je puisse enfin pouvoir mettre l'électricité normalement j'ai 390 on a fini la vague 4 et la vague 5 vas-y donne des points serait bien qu'on ait aussi le bonheur double xp dès qu'on ramasse un bonus il ya le petit icône ou quelqu'un ramasse un bonus parce que les bonus c'est pour tout le monde bien évidemment le petit icône ce moment bas est ce qu'il a ouvert unicorn world puisque je vois il est passé ce que tu as eu la bonne idée d'ouvrir non elle n'a pas eu la bonne idée d'ouvrir peut-être pas l'argent une icône droit la 710 non il lui faut mille donc elle peut pas ouvrir elle non plus allez des mobs là il nous faut des zombies il nous faut des zombies il nous faut des zombies d'ailleurs il n'y en a pas tous en bas les mobs en lui il est monté donc il en galère allez allez donne des points donne des points donne des points je lui laisse pas parce que il fait n'importe quoi il va pas ouvrir les portes allez voilà 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 bombe nucléaire alors c'était un x 2 ça c'est bien ça ça me donne une fois deux en argent voyez c'est tout de suite un très bon bonus c'est pratique quand on l'a dès le début du jeu donc là oh là 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 non 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 il ya même des boissons sur le côté dans les distributeurs si je vais assez loin je vais vous les montrer hop là j'ai ouvert ça voilà maintenant c'est ouvert j'active électricité encore une fois c'est la touche f et là en plus je suis en instant donc là on est vraiment bien parce que hop là dès que je le touche il est mort il ya un mec là bas qui est mort on va essayer d'aller le sauver on va y aller direct hop un petit rush voyez en plus il ya la bombe atomique là je tue tout le monde donc comme ça on est sécurisé pour le faire revivre donc hop là donc j'ai pas besoin de le faire il l'a fait avant moi on est bien donc j'ai mis le 300 normalement un tour de caisse dans la caisse il ya toutes les armes vous allez voir c'est 950 si j'ai le pistolet à l'heure de premier coup je suis bien chanceux mais une bonne grosse arme ça fait du bien aussi ça va être quoi c'est pas mal ça donc faut bien faire attention ça aussi quand vous allez choisir l'arme quand vous lancez la caisse vous allez pouvoir ramasser une arme cette arme que vous ramassez elle remplace celle que vous avez à la main sachant que vous avez que deux slots à la main donc mettez bien l'arme que vous voulez remplacer de changer bien voyez là moi c'est le pistolet que j'ai voulu changer je voulais garder mon fusil d'assaut donc j'ai bien mis le pistolet quand j'ai sélectionné l'arme au début je me suis fait avoir plusieurs fois dans dans la précipitation où on prend l'arme et on se retrouve pas avec la bonne arme donc on perd surtout une arme qu'on aimait bien et qui pouvait parfois être mieux que celle qu'on prend et un conseil en général prenez l'arme qui tombe parce que vous allez être en galère en galère de balle avec l'autre arme sauf si vous avez eu un max à mots où vous venez de ramasser une seconde arme parce que ça aide bien quand même même une arme moyenne vaut mieux qu'une arme sans balle même la meilleure des armes sans balle elle servira à rien hop 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 voyez ça commence à se corser là on est qu'au niveau 6 et on commence vraiment à avoir beaucoup plus de bombes qui vont arriver là faut essayer de viser la tête on économise les balles hop là qu'est ce que je ramasse là comme bonus c'est une bombe allez salut tout le monde nucléaire à bombe ça tue tout le monde en instant ce qui est dommage quand on ramasse la nucléaire bombe ce qui aurait été bien c'est qu'on a un gros bonus de points mais non on n'en a pas malheureusement hop là voilà j'ai 2700 je peux refaire un tour de caisse alors la caisse elle reste pas là à l'infini vous pouvez avoir une tête de joker et ça va déplacer la caisse il y a 6 7 voilà typiquement et ben elle va dépoper elle peut repoper juste là derrière il ya plusieurs endroits où elle peut pop et voilà elle a repopé juste là d'ailleurs bah c'est parfait il ya je crois qu'il ya cinq endroits de pop si je dis pas de bêtises donc là j'ai ouvert le passage normalement s'ils ont fait leur table de leur côté tout est dégagé jusqu'au bout hop là je la ramasse je recherche tout de suite et on va voir plus 300 xp là si je veux ouvrir voilà je viens d'ouvrir la porte et normalement j'espère qu'ils ont des à non je peux pas il va falloir mille pour dégager ce qu'elle dit vous voyez là c'est un des points de pop aussi donc il ya trois trois spots en haut deux spots en bas donc ça fait au total un total de cinq spots et voyez ça c'est des distributeurs il y en a trois différents et grâce à ces distributeurs ça vous donne un bonus par exemple ça va vous permettre de de recharger plus vite parce que la recharge ça devient vital à un moment faut vraiment recharger vite recharger plus vite qu'est ce qu'il ya d'autre recharge courir plus vite et je ne me souviens pas du dernier recharge courir et tirer plus vite aussi il ya ça voilà on peut tous les avoir en même temps mais ça coûte assez cher je crois que c'est trop 4000 donc à un moment au bout d'un certain nombre de tours vous avez assez d'argent pour le faire en faire beaucoup donc il n'y a pas de souci mais avant ces tours là ça devient ça devient compliqué et vous les pouvez les avoir sans limite de temps moi je suis peut-être mort à chaque fois avant que ça s'épuise mais j'ai jamais perdu un buff hop là donc voyez toujours penser à reconstruire vous cliquez une fois sur f et ça va reconstruire tant que vous restez collé donc il n'y a pas besoin de rester à pied sur f vous voyez on en a un unicorn world ça fait déjà deux trois fois qu'elle meurt bah elle doit pas être très performante et on va être en galère de toute façon dès qu'on a vu dès le départ où il y en a un hop là voyez un petit un petit ralentissement dès le départ on a vu que lui il était mort dès le départ on se doutait que ça allait pas allez pousse toi voilà poussez vous les gars on fait le ménage hop là on recharge avant de monter parce que ça va arriver par haut c'est sûr voilà toi tu dégages au suivant on reconstruit vas-y reconstruit putain mais ils font tous que de mourir faut savoir que ceux qui sont morts si vous finissez le level si vous finissez le level avant qu'ils soient morts quand ils sont que à terre et qu'il faut les ressusciter ils vont ressusciter tout de suite ils gardent leur argent ils gardent leur arme et tout et tout si vous les ressusciter si ils meurent et que vous finissez le level quand même et ben voyez là ça commence à devenir vraiment le bordel il me faut une autre balle non 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 et voilà je suis mort voyez quand vous êtes mort donc si quelqu'un finit le level et que je suis là ben voilà tout le monde est mort on est mort bon ben voilà pour ce petit mode roblox roblox donc moi j'aime beaucoup ça défoule c'est tranquille on a fait cette route on a été vraiment mauvais là je j'ai fait du mieux que j'ai pu mais j'ai été limité ce qui est avec moi aussi il mourait pas mal dès le départ la seule fois que je suis mort ça a été fatal ça s'appelle project lazarus n'hésitez pas à le rechercher sur le moteur roblox moi je trouve que ça défoule c'est sympa ça change c'est simple c'est ça qui est bien avec roblox c'est simple c'est bourrinage là on est propre c'est du fps c'est bien fait c'est bien exécuté on retrouve l'ambiance sonore exactement le même la même le même son les mêmes bruitages que sur sur call of l'origine ça me rappelle un peu il y a quelques années quand je jouais à call of donc je trouve ça sympa et simple et c'est plutôt bien fait donc c'est un jeu fun et puis ça le mérite d'être gratuit donc pourquoi s'en priver pourquoi pas en profiter voilà j'espère que je vous aurais fait découvrir un jeu qui vous intéresse n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo avant de vous laisser roblox vous pouvez jouer sur ipad sur smartphone sur pc sur tous les supports c'est ça qui est bien aussi c'est porté partout et quand vous jouez d'un support sur smartphone et ben vous jouez avec ceux qui ont des pc inversement donc c'est ça qui est sympa aussi donc si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche ça aide beaucoup le développement des vidéos et de la chaîne je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus